Il faut aujourd'hui attendre 98 jours en moyenne pour pouvoir passer le permis de conduire. Un délai qui atteint même 140 jours, soit presque 5 mois en région parisienne. Pour remédier à cette situation, le gouvernement a donc depuis le 1er août légèrement écourté le déroulement de l'épreuve de conduite. Elle ne dure plus que 32 minutes au lieu de 35 auparavant. Chaque inspecteur peut ainsi faire passer un candidat de plus par jour. 117 500 places devraient être gagnées chaque année. Autre réforme déjà en vigueur, la surveillance de l'examen du code est désormais confiée à des gendarmes et policiers en retraite. Résultat, les inspecteurs ne s'occupent plus que de la conduite, ce qui permet de dégager l'équivalent de 200 postes. Pour les inspecteurs, ces réformes négligent et réduisent leur mission de formation auprès du million et demi de candidats qui tentent chaque année de décrocher le permis de conduire. Cette nouvelle mobilisation intervient moins de 3 mois après une première journée de grève le 25 juin qui avait mobilisé plus de 80% des inspecteurs et provoqué l'annulation de 10 000 examens.